... Troisième ronde des négociations de Nairobi débute ce lundi. Kinshasa est resté sur sa position ferme de ne pas dialoguer avec les rebelles. Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Auréu Museveni n'ont pas fait le déplacement mais participent virtuellement à cette réunion. A Béni, dans le nord qui voulent, les forces conjointes FRDC et UPDF ont libéré une trentaine d'otages des mains des terroristes ADEF dans la région de Graben. Un résultat à la suite de l'opération de bombardement lancée depuis le vendredi dernier. Les passerelles installées tout au long du boulevard Lumumba servent depuis peu de lieu d'abri pour des délinquants. Une nouvelle stratégie pour rançonner des pauvres passants à des heures tardives, parfois même en plein jour. Deuxième journée plus prolifique pour les représentants du continent africain dans la Coupe du Monde. A l'image du Cameroun qu'on vient de suivre il y a quelques minutes ce lundi ou encore du Maroc qui a pris le dessus sur la Belgique contre toute attente. Mesdames et Messieurs, bonjour. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, initialement prévue pour hier dimanche. Le troisième round de discussion de Nairobi pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays débute ce lundi. Les différentes délégations sont déjà présentes dans la capitale kenyane, notamment les représentants des groupes armés et ceux de la société civile. Sept mois après la débâcle de pourparlers de Nairobi, qui n'a donné aucune suite à cause de la duplicité du terroriste M23, qui alors qu'ils étaient à la table des négociations, ont continué à perpétrer des attaques dans le Nord-Kivu contre les positions des FRDC. Selon la communication de la Communauté d'Afrique de l'Est, ce nouveau dialogue intercongolais vise, entre autres, à accélérer des efforts régionaux déjà en cours afin de parvenir à une paix et une sécurité durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel qu'élaboré par différents efforts réalisés par les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est. Alors que les représentants de plusieurs groupes armés, dont la CODECO et la FRPI, se sont déjà envolés pour la capitale kenyane afin de prendre part à ces processus d'épée. Ceux du M23 ne participeront pas à ces assises à cause du non-respect des exigences du gouvernement. Après l'annonce du report de ces assises pour ce lundi, la position de la RDC est catégorique, pas des négociations avec le M23. Cette mise à l'écart des terroristes du M23 dans ces pourparlers est une démonstration de l'autorité du gouvernement congolais qui a catégoriquement, au nom de sa souveraineté, refusé d'obtempérer au dictat de l'Occident qui appelait sans cesse à un dialogue plus inclusif, c'est-à-dire l'intégration du M23 malgré le fait qu'il continue d'occuper illégalement et irrégulièrement certaines localités congolaises. La France, les Etats-Unis ont appelé à un consensus politique inclusif plus particulièrement avec le M23 afin de trouver une solution adéquate. Des appels qui sont restés sans réponse compte tenu de la position intransigeante du gouvernement congolais. A Béni, dans le Nord-Kivu, les forces conjointes FRDC-UPDF ont libéré une trentaine d'otages des mains des terroristes ADF dans la région de Graben. Un résultat à la suite de l'opération de bombardement lancée depuis le vendredi dernier. Au moins 40 rebelles du groupe armé Front National de la Libération FNL ont été tuées par les forces armées de la République démocratique du Congo conjointement avec les forces des défenses nationales du Burundi le 25 novembre dernier. Dans une adresse à la presse ce dimanche, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sokola II, Sud-Kivu, indique que ce groupe armé étranger a été délogé de quatre collines surplombant la localité de Nabombi. Les forces armées de la République démocratique du Congo conjointement avec les forces de défense nationale du Burundi œuvrant au sein de la tasque fausse dans la partie sud du Sud-Kivu ont mené une opération offensive à haute intensité contre le groupe armé étranger du Front National de Libération FNL en cycle dirigé par le général burundais autoproclamé Aloïse Zabampema. La tasque fausse, composée de deux forces du Burundi et de la République démocratique du Congo ayant pour mission de traquer tout le groupe armé locaux et étranger œuvrant dans notre partie du Sud-Sud de Kivu a attaqué l'ennemi farouchement et a délogé ce dernier de toutes les quatre collines surplombant la localité de Nabombi qui jadis était le poste de commandement et la base logistique de M. Aloïse Zabampema. L'ennemi étant délogé et étant en cavale s'est réfugié dans la forêt du Tomboué en territoire de Mwenga sans aucune issue après avoir subi une forte perte en hommes et en matériel. Là, je vous le dis, il y a au moins 40 assaillants qui ont été neutralisés lors de cette attaque. Actuellement, les forces loyalistes de la tasque-force sont en consolidation dans la localité de Nabombi et mènent des opérations en profondeur en vue de projeter une manœuvre future afin de mettre cette force négative hors d'état dénuir. Le commandant du secteur opérationnel Sokola de Sud-Sud le général-major Ramazani Fondi appelle la population du Moyen et au plateau d'Ouvira de collaborer avec le force loyaliste afin de mettre un terme à l'existence de groupes armés que ce soit locaux ou étrangers dans la partie sud du Sud-Kivu. Et en défense, rencontre entre le ministre de la Défense nationale et anciens combattants Gilbert Kabanda et l'ambassadeur turc Murat Ulku. Ensemble, ils ont parlé avec le nouveau représentant de la Turquie en RDC et signalé que le pays, les deux pays, ont un destin commun avant d'insister sur la détermination de son pays d'accompagner le programme du président de la République, Félix Tshisekedi, pour le développement de la RDC. Et Kinshasa et Ankara ont décidé de se souder les coudes face aux menaces terroristes auxquelles elles font face. Murat Ulku, ambassadeur turc accrédité en RDC, l'a déclaré au sortir de la rencontre avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kurenga. Selon Murat, la République démocrate du Congo et la Turquie ont un destin commun. Tous, en voie de développement, les pays d'Erdogan veulent soutenir les grands Congos face aux menaces terroristes. Il était aussi question de faire le suivi des accords signés en février dernier. Les deux chefs d'État, Tshisekedi, Erdogan, accordent d'élargir la coopération militaire ainsi que dans l'implantation de l'industrie militaire propre à la République démocrate du Congo. On a eu le grand plaisir de matérialiser une visite de la part de son Excellence M. le ministre en Turquie très récemment et les deux ministres de Défense se sont entretenus Ankara en détail sur tous les dossiers bilatéraux et aujourd'hui c'était une occasion pour moi de faire un peu les suivis de cette visite importante et qui a souligné encore une fois la forte amitié entre nos deux pays et notre sentiment de solidarité en particulier sur le volet sécuritaire parce que nos deux pays font face à des menaces similaires. Ce sont des menaces asymétriques comme terrorisme, banditisme, séparatisme. accompagné de son attaché de défense Miratulku n'a que trois mois depuis son accréditation en RDC. La commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement Durable auditionne le représentant de Total Energy en République démocratique du Congo ce lundi 28 novembre au Palais du Peuple. Il sera accompagné du ministre des Hydrocarbures. Ils parleront notamment des propos tenus lors du sommet de ce groupe mondial par son représentant. Une simple garniture ou un vrai moyen d'éviter les accidents de route. Les passerelles jetées sur le boulevard Le Momba sont de moins en moins utilisées par la population qui préfère la traverser sur la chaussée. C'est le cas notamment dans la commune de Massina où se sont rendus nos reporters. Ici, le passerelle serve à autre chose. Le sportif les utilise pour leurs activités. Les photographes s'en servent pour le gain à certains heures de la nuit. C'est des jeunes désœuvrés qui y placent leur bastion. Seulement, un faible taux de population se donne la peine de prendre la passerelle pour traverser de l'autre côté de la rue à ses risques de péril. Au regard des accidents sur la route, une intense sensibilisation est incontournable. La passerelle déjà a de l'importance significative pour limiter les cas des accidents. Donc, passer dans la passerelle c'est mieux par rapport au passé de la socher. Tout ça doit se passer toujours par la vulgarisation de l'information. Si on fait une très bonne mobilisation pour que les gens sachent l'importance du passerelle, il y aura un bon nombre de gens qui vont utiliser cet outil pour leur permettre de traverser les touchers. C'est enfin janvier 2016 que le passerelle a été remis à la population pour utilisation. Mais déjà, l'agence congolaise de travaux interdit l'usage de la passerelle située au quartier Pascal de la commune de Massina après qu'un camion grue se soit heurté contre la dite passerelle sur le boulevard Lumumba, ce qui a causé sa dégradation. La première conférence maritime de la communauté économique des états d'Afrique centrale début de ce lundi à Kinshasa avec comme thème gouvernance et sécurisation de la CEAC pour le développement d'une économie bleue, durable en Afrique centrale. Mais bien avant cela, samedi, les membres de la CAREB ont marché de Bichungo Bila jusqu'à l'hôtel du gouvernement, un périple qui se solde par le dépôt d'un mémorandum au ministère de l'intégration régionale. C'est à Bichungo Bila qui est les membres de la Confédération des artisans et des entreprises de l'économie de l'Afrique centrale présents en Kinshasa ont débuté leur marche déterminée. Ces hommes et femmes ont parcouru la commune de la Gombe avec comme destination les cabinets du ministre de l'intégration régionale. Objectif, déposer un mémorandum dans lequel ils ont formulé les différentes recommandations en rapport avec la première conférence maritime de la communauté économique des états d'Afrique centrale qui débutera à Kinshasa. Objectif atteint, les membres de la CAREB C et A ont pu remettre leurs mémorandums entre le maître de Claver Lumana, directeur des cabinets de Didier Mazinga qui les a rassurés de faire parvenir ces derniers au ministre des tutelles. Je dois ici vous rassurer que le contenu de ces mémorandums sera partagé au destinataire principal qui est le chef de l'état. Je dois également vous dire que le ministre son excellence Didier Mazinga Mookanzo qui est un warrior du gouvernement Jean-Michel Samanoukonde va partager le contenu de ce mémorandum avec le premier ministre du chef du gouvernement. C'est une première pour la RDC d'accueillir un grand événement sur la politique maritime et pour ça, les membres de la CAREB CA espèrent que les Congolais puissent en tirer bénéfice. En deux ans d'existence, l'ESBEL Lekinoa renouvelle son engagement à défendre les intérêts de la ville de Kinshasa et de ses habitants. Parmi ses attributions, elle fait l'interface au niveau de ceux qui ont la charge de la Respublica afin de leur proposer des études, des mémorandums et des plaidoiries pour faire avancer la ville de Kinshasa. C'était une occasion pour l'ESBEL Lekinoa de célébrer ses héros dans l'ombre à pas, maman et jeune qui ont réalisé et continuent de les réaliser et travaillent titonesques pour faire de la ville de Kinshasa une ville plus belle qu'avant. Nous avons beaucoup de projets parce que nous sommes jeunes, deux ans c'est peu, nous voulons atteindre allez, cent ans, pourquoi pas, avec 11 millions de membres. Nous espérons que toute la ville de Kinshasa va nous rejoindre parce que nous défendons les intérêts de cette ville et je pense qu'un Kinois interpellé devrait nous rejoindre à travailler pour la belle robe de cette ville de Kinshasa. Les coordonnateurs de l'ASB Lekinoa Bob Amisoyoka a tenu à rappeler plus de sept actions concrètes enregistrées durant la première année visant à matérialiser les objectifs fixés lors de sa création par les leaders d'opinion ici de 24 communes de la ville de Kinshasa. C'est justement ça l'esprit Kinois que l'ASBEL Lekinoa célèbre son deuxième anniversaire et que nous y soyons conviés comme ASBEL Sœur dans Fraternité Kinoise c'est quelque chose qui nous voit au cœur et c'est justement ça l'esprit Kinois que nous sois ensemble que nous puissions réfléchir ensemble même si c'est deux ASBEL différentes mais c'est deux ASBEL Sœurs et nous oeuvrons tous pour l'intérêt pour la défense des intérêts de Kinoa. Axé sur la création de l'intelligence l'équinoa est monté en compétence en termes de managériale pour mener les études problématiser les faits et apporter des solutions pour faire avancer la ville de Kinshasa. 11 morts lors d'une cérémonie funéraire ce dimanche au Cameroun dans la région de Yaoundé lorsque le sol s'est partiellement affaissé sous l'événement le gouverneur de cette région a confirmé cette information. 11 morts après un éboulement des terres à Yaoundé lors d'une cérémonie funéraire. Plusieurs familles étaient installées sous des grandes tentes au sommet d'une colline. C'est dimanche 27 novembre dans la soirée au quartier de Damas dans la périphérie de la capitale cabronnese lorsque le sol s'est partiellement affaissé pendant l'événement. Le recherche s'est poursuivre pour trouver d'autres corps sous la terre a précisé le gouverneur de cette région Nasseri Paul-Béat. Un incident malheureux qui est venu encore ces fins d'années où les familles sont endeuillées quand vous voyez même la zone vous savez que c'est la zone très dangereuse et il serait judicieux nécessaire pour que cette population commence à réfléchir comment partir avant que la administration ne vienne. Les autorités ont averti que la zone reste trop dangereuse et ont demandé aux habitants de partir avant que les secours n'arrivent pour la dégager. Les effondrements des terres surviennent fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes camerounaises. Le journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le troisième ronde des négociations de Nairobi débute ce lundi Kinshasa est resté ferme sur sa position de ne pas négocier avec les rebelles sur leurs conditions. Félix Setsikedi Paul Kagame et Eurunu Sévéni n'ont pas fait les déplacements mais participent virtuellement à cette réunion. A Béni dans le nord qui voulent les forces conjointes FRDC et UPDF ont libéré une trentaine d'otages des mains des terroristes ADEF dans la région de Graben. Un résultat à la suite de l'opération de bombardement lancée depuis vendredi dernier. Les passerelles installées tout au long du boulevard Lumumba servent depuis plein de lieux d'abri pour des délinquants. Une nouvelle stratégie pour rançonner des pauvres passants à des heures tardives parfois même en plein jour. Deuxième journée beaucoup plus prolifique pour les représentants du continent africain dans la Coupe du Monde à l'image du Cameroun qu'on vient de suivre il y a quelques minutes lundi ou encore du Maroc qui a pris le déçu sur la Belgique contre toute attente. Vous avez suivi les analyses de Christian Mokaya dans ce journal. Ne nous quittez pas la revue de presse avec Jenny KMB c'est dans un instant. Jenny KMB en jaune sauf si je ne m'abuse va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Bonjour à tous. A la une de votre revue de presse début ce lundi du troisième ronde du processus de paix à Nairobi. Oui il s'agit de travaux du troisième ronde du processus des Nairobi pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo qui s'est offert des initiatives diplomatiques s'est multiplie pour tenter de résoudre les conflits mais jusque là aucune solution favorable chose étonnante. Radiocapi.net rapporte que plusieurs démons des certaines milices qui veulent participer au troisième ronde du processus des paix sont déjà sur la table de la facilitation qu'est-ce qui les attire en tout cas c'est difficile de répondre à cette question pour l'heure entre temps côté Kinshasa les déplacements des Félix Satchisekedi n'est pas confirmé complète et que News.net et même pas les déplacements d'une délégation congolaise de Oran en fait Kinshasa conditionne sa participation c'est pour parler des Nairobi par le retrait des terroristes de M23 des localités occupées dans les territoires des Rouchourou suivant les résolutions du mini-sommet de Luanda autour du président le président Félix Satchisekedi et son homologue Burundi poursuivent les tabloïdes pendant ces temps signalant que malgré l'ultimatum lancé à Luanda les terroristes de M23 n'ont pas bougé de leur position multipliant plutôt des attaques contre les forces loyalistes de FRDC autrement dit les M23 n'adhèrent pas à la dynamique de Luanda censé baliser la voie pour parler de Nairobi des discussions qui seront lancées par Oururu Kenyatta et Ivaristan Daichimie précise Radio France internationale Oururu Kenyatta qui n'a pas pu obtenir la fin des hostilités lors de son passage en République démocratique du Congo il y a quelques jours selon France24.com juste après son départ des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis et samedi vous avez personnellement pris part à la publication du calendrier électoral par la centrale électorale réaction de l'opposition pas du tout concernée oui l'opposition n'est pas du tout concernée au calendrier électoral publié par la commission électorale nationale indépendante c'est le cas du parti politique en Nouvelle-et-Land Adolphe Mouzito répli par cette sur 7.CD qui s'est dit non concerné par le calendrier électoral publié par la centrale électorale pour les élections générales prévues en 2023 pour ce parti membre de la plateforme Lamouka ce calendrier publié ou n'est peut-être réaliste mais les bureaux chargés de son exécution n'inspirent pas confiance même réaction pour le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie membre de l'opposition cité par Radio Capi qui reste aussi pessimiste quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels à l'issue de la publication du calendrier électoral samedi dernier mais cette réaction Christopher Otiokou je vous signale n'est pas partagé du côté de la majorité au pouvoir nous y reviendrons avec plus détails dans nos prochaines éditions naturellement on attendra bien sûr la suite des événements ce sera un mercredi si tout va bien le 20 décembre les congolais iront aux urnes pour unir un président de la république des élus nationaux provinciaux et bien sûr des conseils communaux oui merci beaucoup Jenny KMB également à vous merci de nous avoir suivis et d'avoir accordé votre attention à ce journal qui est le fruit du travail de toute l'équipe rédactionnelle mais aussi technique restez fidèles au programme de votre chaîne télé 50 vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs l'actualité reste incontinue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada